C'est dans l'avion, alors qu'elle revient, nous avait tout particulièrement marqué. Elle s'était confiée à nous, aujourd'hui, nous tenons à vous le faire partager et à revenir sur son ascension plus durante. A 6 ans, elle pousse ses premières vocalises, monte sur scène à 11 ans et remporte un immense succès 3 ans plus tard, avec la sortie de son premier album, Age at Nothing but a Number, l'âge n'est rien qu'un nombre, produit par le grand R. Kelly. Et c'est vrai que la valeur n'attend pas le nombre des années, en 96 vient l'album de la consécration, One in a Million, et enfin, en juillet dernier, Aliyah, son troisième album sortait dans les bacs. A tout juste 22 ans, la chanteuse signala un parcours exceptionnel. Parfois, quand je fais un bilan de ma carrière, je me dis, waouh, j'arrive pas à croire que j'ai fait tout ça si jeune. Mais je finis par m'habituer à la célébrité, au fait d'être une star connue dans le monde entier, et c'est vraiment un sentiment merveilleux. Successivement placée sous l'aile de R. Kelly, Missy Elliott et Tim Maland, Aliyah travaillait avec les plus grands du R&B. Reconnue par ses pairs, elle séduisait aussi le grand public grâce à son style très novateur. Aliyah, c'est l'une des divas de la R&B aux Etats-Unis. Elle a vraiment une touche à elle, une touche assez originale. Je suis une chanteuse avant-gardiste avec un style toujours différent et unique. Ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse pour cela, mais je travaille dur pour avoir cette image. C'est avec Try Again, le tube de la V.O. du film Romeo Must Die, dans lequel Aliyah joue aussi le premier rôle que l'image glamour de la chanteuse s'est définitivement imposée. Des premiers pas réussis au cinéma qui devait se confirmer, son dernier film, La Reine des Danées, la suite d'Entretiens avec un Vampire, sortira en 2002. Elle avait également été choisie pour jouer dans la suite de Matrix face à un Kenyon Reeves irrésistible. Oui, il est vraiment très attirant, très beau. Matrix est un peu le Star Wars de notre époque. Je suis ravie d'en faire partie. Même pour de la figuration, j'aurais été contente. Le projet n'aura malheureusement pas pu aboutir. Une chose est sûre, son succès. Aliyah le devait à son tempérament battant et courageux, une volonté sans faille dont elle était plutôt fière. J'ai une très forte personnalité, je sais ce que je veux et je pense que ça peut beaucoup plaire quand une femme est indépendante et n'a besoin de personne. C'est un atout merveilleux. Je suis quelqu'un qui prend des risques dans tout ce que je fais, même dans ma musique. J'ai ça dans les peines, le fait d'être une battante, de jouer avec le feu, de travailler pour obtenir exactement ce que je veux, c'est tout simplement en moi. Mais bien sûr, j'ai des côtés très doux et très vulnérables. J'ai aussi besoin d'amour. Et d'ailleurs, sous son côté professionnel, elle conservait une âme d'enfant. Elle nous a même fait une confidence. Je ne sais pas si c'est surprenant, mais j'aime beaucoup rire. Je peux être complètement dingue. J'adore imiter les gens. Mais là, je ne le ferai pas quand je suis aussi très timide. Mais oui, je suis parfois très gamine. Je vais même m'amuser dans les salles de jeux vidéo. Chanteuse, comédienne, productrice et à ses heures imitatrice, alliée à toucher à tout, c'est une Wonder Woman, un titre qu'elle recevait avec timidité. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Mais en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu qu'on me considère comme une artiste complète, qui sait chanter, danser et jouer la comédie. Mais je ne suis pas parfaite. Son prénom signifié est la meilleure, la plus exaltée. Un ambitieux patronyme qu'elle portait avec justesse. Sur son dernier album éponyme, elle y chante. Ses préoccupations se révèlent secrètes et énigmatiques. Elle a grandi et le fait savoir. Je suis une adulte et ça se ressent dans cet album. C'est tout à fait moi. Il est très travaillé, parfois sombre et mystérieux. Je trouve que c'est mon meilleur album. Alors je lui ai donné mon nom. A 22 ans, Alia n'avait qu'un seul désir. Je veux juste rester heureuse. Mais le sort en a décidé autrement.